Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture. Vous savez que j'adore faire des vlogs lecture, c'est ma passion dans la vie. J'aime bien parce que ça change un peu du format où je vous fais juste une vidéo sur mon compte rendu. Là on voit un peu plus l'évolution de mon avis au fur et à mesure. Et moi ça me permet aussi de changer un petit peu le format et ça c'est cool. Aujourd'hui on va aller sur un texte un petit peu particulier. J'ai envie d'axer les vlogs littéraires sur des textes soit qui sont des textes attendus, soit des textes où j'ai des one-shots en général, où il y a quelque chose à tirer de ce dernier. Et pour ce faire, quand j'ai acheté ce livre, je me suis dit celui-ci j'ai envie de le lire en vlog parce que j'avais bien aimé la première série de l'auteur, que ce bouquin me fait très envie. A priori c'est pas vraiment l'imaginaire, c'est plutôt je pense de l'historique avec un côté policier. Mais on va lire ensemble les aiguilles d'or de Michael McDowell. Je n'ai regardé aucun avis de ce livre pour vraiment être innocente à la lecture. Je sais juste selon le quatrième de couverture qu'on est en Andegrasse 1882, à New York, en fait la nouvelle année, et dans les beaux quartiers. Le juge Stowulf qui a pour grand projet d'éradiquer le vice de l'un des coins de la ville, le tristement célèbre triangle noir, avec l'aide de son fils, pasteur moralisateur, et de son gendre, jeune avocat promis un avenir brillant. Le juge compte faire un exemple retentissant en annulant une lignée corrompue qui s'appelle Les Chances. C'est un texte qui me donne déjà envie parce que Michael McDowell, avec Blackwater, a eu un énorme succès. Blackwater, c'est une saga que je vous conseille parce que ça peut être autant lu pour des amateurs d'imaginaire que par des amateurs de littérature un peu plus classique. C'est une grande saga familiale qui mêle fantastique, historique et un petit peu d'horrifique. On va suivre une femme qui va arriver dans une famille et qui est pleine de mystères. Je ne vous en dis pas un plus parce que c'est vraiment un récit qui se déguste. Ça a été publié à la façon des romans du 19e dans les journaux, vraiment comme des petites nouvelles. Voilà, quelques pages chaque jour et là on avait un tome tous les 15 jours. Ici on a un tome unique et c'est pour ça que je me suis dit, quoi de mieux que vous le présentez. Dans une superbe édition de Toussaint de l'ouverture dont j'adore le travail, il me semble en plus que celui-ci est fait en France. Donc, chapeau l'artiste parce que vous savez que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. On a l'impression d'être un peu dans China Town, je ne sais pas. L'esthétique est vraiment très travaillée. Moi j'aime beaucoup cette période des Etats-Unis. Alors autant je ne suis pas une grande fan de la culture américaine. Burger, peanuts butter, tu vois, ce n'est pas trop mon truc. Mais je pense dans cette culture où on cache pas mal de choses, c'est aussi un livre, je pense, qui va forcément parler de l'immigration. Donc ça, ça va être assez chouette au vu de l'époque. Et les personnages ont l'air très cool. Je pars avec un a priori plutôt positif vis-à-vis de Blackwater, tout en me disant que Blackwater avait quand même une fantaisie très en surface et qu'il y avait trop de choses et qu'il y avait forcément des petits défauts. Là, je m'attends à un policier, je m'attends à un truc un peu sombre et je m'attends aussi à rencontrer les figures emblématiques du New York de l'époque. Donc avec, je ne sais pas moi, des remeneuses de revues, des petits dealers d'alcool ou ce genre de choses. Le parti pris va être assez simple. On va lire 100 pages, voilà. Et je vous fais un petit compte-rendu. Le bouquin fait à peu près 500 pages. Je rentrerai peut-être plutôt sur les 120 pages parce que Toussaint Louverture, moi je l'ai lié assez vite et pour le coup, je pense que ça serait assez intéressant de s'arrêter là. Je crois que le projet de Toussaint Louverture est de traduire tout le travail de MacDowell au vu du succès, parce que Blackwater, ça a été un best-seller. et surtout parce que c'est un auteur qui était assez connu aux Etats-Unis, un auteur de littérature, on va dire, grand public et un beaucoup moins en France. C'est ce que fait Toussaint Louverture souvent en republiant des textes qui sont soit passés dans la réception française, soit n'ayant jamais été traduits. Et c'est un peu comme feu et sang pour ceux qui l'ont lu. C'est des textes qui sont très marqués à leur époque et j'ai très très hâte. On est le lendemain. Voilà, je vous prends sur ma pause du midi pour vous faire un petit peu une chronique rapide. J'ai lu 105 pages exactement et j'ai dû un peu me réfréner pour pas forcément continuer. C'est-à-dire qu'hier, comme je vis pas là où je travaille, c'est très compliqué en ce moment de ma vie. Ce qui fait que j'étais en mode, il faut que je m'arrête là. Voilà, parce que sinon je risquais de me mélanger les pinceaux et en parallèle je lis le premier tome de l'intégrale 5 de la balade de Perne. Donc voilà, deux univers très différents. C'est quasiment une grande introduction. Là parce qu'on est à peu près à un cinquième du roman. C'est une espèce de grande prologue qui s'étend quasiment sur les trois quarts de cette partie-ci qui m'a bien plu. Alors déjà, ça m'a fait plaisir de redécouvrir la plume de Mac Doebel et j'avais pas le souvenir que c'était aussi bien écrit que ça. Sincèrement, c'est fluide. Il y a des bonnes tournures de phrases. C'est une présentation du New York de l'époque avec autant les quartiers décadents que les quartiers qui côtoient la haute sphère. Et là, on a tout un truc sur l'avortement clandestin de l'époque. Et ce qui est drôle, c'est que les personnages s'entrecroisent et c'est assez fascinant la façon dont il le fait parce que tu vas vers ce personnage-là et là, tu vois qu'il y a un lien avec celui-ci. On a la première apparition de la famille Shanks qui est la famille un petit peu de la pègre. On va dire, voilà, c'est pas vraiment la pègre mais qui fait des choses un peu illégales qui est surtout représentée par des femmes et ça m'a beaucoup plu parce que là, par exemple, il y a un combat un peu et c'est entre deux nanas. Et voilà, c'est chouette parce que la littérature t'aurait forcément mis deux bonhommes. Mais là, je ne sais pas si c'est basé sur des faits historiques, les combats clandestins faits entre femmes. Mais très, très chouette. Même la physionomie de certains personnages, là, la nana, comme elle ne peut pas porter de bijoux, elle a des bijoux tatoués et tout sur elle. Bon, bref, je trouve que c'est assez chouette là-dessus. Le seul bémol que j'ai en termes de narration, j'étais un peu... Parce que je trouve que maintenant, c'est un peu un fashion faux pas en littérature. C'est souvent ce qu'on nous dit et puis c'est vrai parce que moi, c'est un truc qui me fait tilter. En général, les gens qui écrivent ça n'ont pas forcément une très belle plume parce que c'est une facilité scénaristique. Je crois que c'est dans le premier chapitre, on a une description un peu facile de à quoi ressemble un personnage. Donc voilà, le fait qu'elle soit rousse, qu'elle soit comme ça et formulée de façon... Elle a les cheveux roux, elle est blanche de peau, tu vois. Et je trouve ça un peu plus... Voilà, j'aurais aimé qu'ils mettent un peu plus les formes là-dessus. Mais c'est le seul bémol que j'ai vu là-dessus en termes de narration. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a un mélange de romans avec des encarts parfois un peu journalistiques. Du moins, il y a Shanks, Madame Shanks qui met des petites annonces dans les journaux. Donc c'est un peu énoncé comme ceci. Ça se lit très très bien. C'est assez glauque. Notamment, je ne pensais pas que ça allait être aussi glauque dès le début. Mais je trouve que c'est quasiment plus masaisant de Blackwater dans le sens que là, on parle de sujets qui sont difficiles et notamment commis par des enfants, des jeunes enfants. Donc il y a des situations, notamment avec le recel de cadavres et tout. J'étais en mode... Bon. C'est sympa. Le seul truc, c'est que c'est une grosse introduction. J'ai aimé la famille Shanks. Voilà ce truc-là. Et là, on a les personnages, les protagonistes principaux qui arrivent. Donc cette espèce de pasteur avec son fils et son gendre où on a des portraits assez différents parce qu'il y en a un qui est plutôt séduisant, l'autre un peu moins. Et il y en a un qui a des problèmes d'argent. Il y en a un qui est lié à la famille a priori. Donc voilà, il va y avoir des complots et ce genre de choses. Sauf que je n'ai pas d'attachement pour l'instant au personnage et que ça m'a un peu fait sortir parce que j'étais bien moi dans le New York à découvrir un petit peu ça. Donc l'histoire démarre. Je ne suis pas convaincue pour l'instant de ce pasteur et ce genre de choses. On va voir ce que ça donne. Mais ça m'a un peu fait un coup de frein en mode... J'étais dedans avec la famille Shanks, leur habitude, comment ils organisent un peu leur trafic. Et là, eux arrivent et tu es en mode... Bon, ils ont leurs histoires familiales, mais ça m'intéresse un petit peu moins. Mais ce que j'ai aimé, c'est... Tu vois, là où je me suis arrêtée, il y a un peu une grosse révélation, du vois, des liens entre les persos et ce genre de choses. Je trouve que le New York est assez bien décrit dans le sens qu'on sent le côté un peu putri, l'argent et en même temps la pauvreté. Et la façon dont c'est fait, c'est presque fait de façon poétique. Donc pour l'instant, très convaincue par la lecture. Par contre, je ne sais toujours pas de quoi vraiment ça va parler parce que là, c'est vraiment une très grande introduction. La lecture de la quatrième, c'est a priori là où tu commences à partir de 100 pages. Je viens de terminer la deuxième partie. Pour tout vous dire, je l'ai terminée hier soir. Donc j'en suis à 220 pages, à peu près une vingtaine de chapitres, il me semble. Je suis un peu... C'est bizarre de penser ça, mais c'est sympa à découvrir. Mais j'ai un gros problème avec les gentils, même si je n'arrive pas trop à savoir si l'auteur les fait passer vraiment pour des gentils. Mais le juge, parce que je me suis trompée dans la partie 1, mais le juge, son fils pasteur et puis son gendre, qui est avocat, les personnages sont assez horribles. En fait, ils sont là pour faire la justice. Voilà, c'est des Batman du New York de l'époque. Mais je ne ressens aucun attachement à eux, contrairement à la famille Shanks. Alors je pense que c'est voulu parce que, autant eux, ils sont présentés comme manipulateurs et très droits et on applique la justice sans prendre vraiment conscience d'autres faits, tu vois. mais là, on a l'histoire en fait d'un peu la doyenne du clan Shanks, mais la femme Shanks, comment elle a perdu son époux et son lien en fait avec cette famille un peu de justice qui leur mettent plein de bâtons dans les roues. Et en fait, son histoire, elle est un peu tragique et ça parle aussi de l'immigration et j'ai beaucoup aimé ça. Le fait que, voilà, quand elle arrive à New York, elle se fait repérer rapidement par des petits voyous pour travailler pour eux. mais en même temps, quand tu voyages au bout du monde sans le sou, sans parents et ce genre de choses, ça arrive assez vite. Et pour le coup, voilà, je suis un peu perturbée à cause de ça parce que je pense qu'on doit quand même suivre la justice dans le texte. Mais j'ai plus d'attachement pour les personnages qui font des crimes pour l'instant, notamment son rôle de mère et toute sa vie, en fait, tout son passé qui est expliqué et qui est assez tragique. j'aime beaucoup cette famille un peu de voleurs et ce genre de choses. Parce que même s'ils font des choses vraiment pénalement et moralement très gris, je sais pas, il y a une espèce d'attachement parce que c'est des gens qui se battent comme ils peuvent. voilà, ils ont pas cette famille de justiciers qui est un peu, pas du tout dans la méritocratie mais qui ont fait fortune pendant la guerre de sécession. Est-ce que c'est un peu deux familles et deux portraits qui sont développés en opposition ? Une qui vient de l'immigration et une qui vient, alors l'immigration aussi, parce qu'aux Etats-Unis, voilà, c'est plus compliqué que ça. Mais une qui est présente sur le sol et américaine depuis longtemps, qui bénéficie d'une richesse et qui peut entretenir cette richesse par le biais de ses héritiers et ce genre de choses et qui a ce côté moralisateur et très religieux dans le texte. Alors, c'est un truc que je sais pas trop l'avis de MacDowell là-dessus mais t'as vraiment l'impression que la religion c'était aussi l'époque mais une grosse prise là-dessus et c'est toute une famille en fait en opposition avec ces chanses qui sont des gens qui viennent d'Europe ou d'Afrique et qui doivent construire leur vie et à partir de rien dans un New York qui est hyper intéressant. En fait, moi j'adore le portrait de la ville parce qu'elle est quasiment un personnage dans le texte où ça grouille de partout dans le sens que t'as les gens riches qui organisent des petits trucs dans les journaux pour rallier les femmes de façon religieuse pour dire il faut nettoyer tel quartier voilà ce qui est assez en même temps pas si éloigné de ce qui se passe actuellement dans certains courants politiques voilà ce truc de fille de joie de tout le réseau que ça crée et genre vraiment la famille Changs chacun a sa particularité voilà le cambriolage le vol à l'étalage ça parle aussi de la justice et de la fermeté des peines un beau portrait un peu glauque mais un vrai portrait de l'époque je trouve que c'est ce qui fait le charme en fait moi j'adore les descriptions de la ville à chaque fois j'ai envie d'en savoir un petit peu plus même si à chaque fois qu'on retourne dans la famille justicière ça me freine ça me peine parce que à part un personnage donc c'est Duncan qui est un peu pas la raté de la famille surtout que je trouve que l'espèce de père patriache il fait très vous savez j'ai cette image un peu mormone mais très c'est moi qui ai la vérité c'est moi la justice voilà et en même temps il a une femme alors ce qui est assez intéressant c'est que le portrait des femmes est vachement valorisé dans le texte c'était déjà le cas dans Blackwater mais tu vois pour un auteur qui écrivait à cette époque-ci je trouve que McDowell a vraiment des beaux portraits de femmes parce que déjà les Shanks c'est qu'un clan de femmes quasiment parce que tous les hommes sont morts ou sont allés en prison et qui s'organisent et qui se dépatouillent et qui se servent de leur propre corps comme monnaie ou du moins qui se qui se servent de l'appétit des hommes pour se nourrir elles-mêmes voilà qui se servent de ça en disant les hommes nous voyaient comme des objets donc on va en profiter et on va capitaliser là-dessus ça c'est intéressant vraiment il y en a une qui est dans voilà comment dire ça ce que j'en ai sur Youtube mais qui vend son corps et qui on explique comment elle fait pour détourner de l'argent en fait qu'elle ne l'encaisse pas de l'argent mais qu'elle se fait offrir des meubles et voilà en fait il y a toute une histoire en sous-jacent je ne vous spoil pas mais qui est vraiment le nœud je pense qui va se dénouer qui est assez sympa donc c'est vraiment chouette de voir un petit peu comment les réseaux je trouve ça assez passionnant et du côté de cette espèce de père patriarche et tout il y a une femme dans le texte qui il me semble que c'est sa fille si je me donne les souvenirs va elle appuyer cette espèce de démarche de son père très droite et tout en essayant de purifier on va dire ce triangle noir comme ils appellent ça en mobilisant d'autres femmes et ce genre de choses par le biais de rencontres vous savez que les femmes mine de rien avaient quand même un petit pouvoir alors c'est très on le voit tu vois la société ça parle aussi de ça du problème homme-femme à cette époque-ci mais c'est assez chouette et en même temps ce personnage là il est assez nuancé parce qu'autant lui le père est en mode il faut tout balayer elle elle est en mode on veut leur donner une éducation on veut essayer de les sortir alors il y a quand même ce truc raciste derrière mais il y a ce truc de on ne veut pas leur faire du mal on veut les aider d'une certaine manière tu vois un peu le truc à la White Savior et lui lui dit mais ça sert à rien en fait c'est deux conceptions donc il y a vraiment des nuances et je trouve que les personnages féminins sont vraiment éclairants dans ce texte-ci et le personnage du juge il fait penser à Claude Frollo à chaque fois parce qu'elle le décrive bien notamment la mère Shanks avec ses yeux bleus infernales tu sais qui te regarde qui est glacial qui fait peur et c'est un regard qui est partagé par la famille il y a vraiment tout un truc sur l'esthétique je suis assez convaincue pour l'instant de ça même si j'ai un peu de mal avec le côté justice et j'ai l'impression que le texte prend plus le parti des Shanks d'une certaine manière du moins de notre point de vue moderne je trouve que c'est plus avec toute la littérature de moralement grise de personnages et tout j'ai plus d'attachement et c'est horrible de dire ça mais pour ça que des personnages qui sont pour la justice à tout prix et vraiment tu vois le gars ça parle de je vais pas spoiler mais il y a toute une scène de procès et tout il est abominable parce qu'on est aussi du point de vue chacun a son point de vue sur la question c'est assez bien nuancé ces deux familles rivales qui hantent l'une et l'autre et tout ce commerce en fait bouillonnant de New York à l'époque pour l'instant ça me plaît pas mal hormis les passages avec la famille qui a un nom compliqué je ne sais plus le nom du juge ou à part Duncan et la trame qui lui est attachée c'est assez c'est assez moralisateur donc ça me plaît pas forcément voilà la troisième partie de l'U ce qui correspond un petit peu à ça je sais pas si vous voyez le marque-page mais j'essaie de me tenir 300 pages à 300 pages alors cette troisième partie m'a bien plus convaincue que la deuxième je dois le dire parce qu'il y a beaucoup de choses sur les procès et la justice et vous savez que c'est un truc que j'aime bien le texte je trouve trouve tout son sens à ce moment là c'est à dire que vraiment c'est la famille des chanx qu'on suit c'est la famille des chanx où on les comprend et où le grand méchant de l'histoire en fait c'est pas les gangs c'est plutôt le reste elle et cette partie là il y a eu énormément de choses qui se sont passées ça se passe hyper vite c'est assez émouvant il y a deux trois choses assez bouleversantes on a aussi tous les liens et les trahisons dans le texte où on se demandait où ça allait et voilà c'est des décisions c'est vraiment je trouve le pas le nœud du roman qui éclate ici mais t'as les péripéties un petit peu du début et tout et là c'est le truc du renversement du texte vraiment il y a une c'est une deuxième partie qui s'appelle gang de femmes voilà c'est vraiment la deuxième partie et ça se sent voilà il y a des événements qui sont bouleversants le truc un peu frustrant c'est que notamment dans les scènes d'action il y a assez peu de développement là il y a une grosse scène de baston qui tient sur 3-4 pages mais je dois dire que les personnages m'ont bien plus convaincu notamment je trouve que voilà ils sont assez travaillés c'est des modèles et des figures de femmes qu'on voit assez peu dans la littérature notamment le personnage on va dire principal Lena Changs qui est la celle qui domine un peu tout le monde elle est assez effrayante et elle fonctionne super bien elle a un côté un peu prophétique aussi dans le texte et vraiment elle a cette figure de contre-figure chaque personnage en fait de cette famille c'est Star Wars à son pendant chez les Changs vraiment ils ont tous ce truc là donc voilà j'étais un peu surprise du genre que ça évolue comme ça c'est très glauque c'est très glauque il y a aussi l'autre personnage qui est le personnage d'Hélène donc c'est la jeune fille dont je vous parlais la deuxième partie qui est un peu plus modérée qui va faire la rencontre d'une vieille femme qui elle va aider les gens qui sont dans des situations compliquées et qui va se retrouver en fait face à ce qui se passe vraiment dans le triangle et vraiment je sais pas vers où ça va mais j'ai peur parce que c'est un personnage assez attachant même s'il est très naïf il a envie d'aider et en même temps il est plein de préjugés parce que voilà c'est une scène où elle rencontre des pères hypothéticiennes et elle pense que c'est telle image qu'il devrait sortir d'elle et en fait c'est tout à fait l'inverse et là on parle vraiment du New York très très sombre avec toutes les toutes les situations que ce soit la maladie la pauvreté les situations des femmes aussi un peu dans la misère par contre le texte est hyper brutal je tiens à le dire notamment alors c'est 1882 donc c'est des thématiques de l'époque notamment sur bon c'est un thème un peu compliqué mais je pense que les personnes qui ont un problème avec le racisme vont être un peu choquées moi j'étais un je le savais voilà ce que ça c'est mais il y a des phrases il y a des choses qui se passent notamment là il y a la question du métissage dans le texte et c'est affreux voilà c'est affreux et c'est hyper triste donc sur le fait que je suis même pas sûre qu'à l'époque c'était légal et et c'est tragique c'est vraiment des destins de femmes tragiques avec cette espèce de juge qui a un côté Claude Frollo je trouve vraiment il est froid il est horrible on a envie de le gifler à chaque fois qu'on le voit et il manipule tout le monde tout le monde en a peur même sa propre famille et en un temps même les personnages positifs que je trouvais dans les premières parties sont en train de basculer et je suis en mode mais en fait toi t'es un petit saloupio voilà je ne t'aime plus voilà ce qui fait que c'est voilà ça évolue pas mal je pense que ça va finir dans une mare de sang voilà mais je pense que ça va être ça va être intéressant là c'est plutôt un récit ça va sur le récit de vengeance en fait je ne sais même pas trop comment le qualifier est-ce que c'est entre le roman policier le roman historique le roman familial et la quête de vengeance je trouve qu'il y a quand même un truc là dessus moi je suis assez convaincue parce que c'est des thèmes qui me plaisent bien mais le seul bémol que je dirais à ce roman-ci c'est que des choses vont très vite c'est assez peu développé voilà le procès tient sur 20 pages tu vois même pas et voilà c'est un tome unique c'est assez court parce que là on se rend pas compte il fait 500 pages il n'y a pas tant de choses à lire que ça au niveau c'est un tout petit format poche vraiment même au niveau du format poche c'est un tout petit format poche donc voilà c'est assez frustrant parce que je sais que c'est un univers un bouquin qui aurait bien plus mérité de développement même du développement des caractères des personnages ils sont suffisamment puissants pour qu'ils attachent mais il n'y a pas vraiment de psychologie qui est développée les morts s'enchaînent très vite c'est à peine tu tournes une page qu'il y a un autre personnage qui est décédé en même temps je trouve que le texte est assez poétique dans et les personnages notamment chez la famille Chang sont assez cruels mais en même temps c'est hyper touchant la façon dont ils agissent pour leurs proches et c'est vraiment un roman qui est assez engagé sur ces questions aussi mais qui peut brusquer parce que quand on se questionne les questions de racisme questions liées à la liberté des femmes et ce genre de choses c'est assez violent et c'est vrai que le procès moi ça m'a mis le compte rendu pour ceux qui l'ont lu du procès sur comment ça se termine a été abominable mais ça me convainc bien plus et j'ai hâte de le terminer alors c'est pas non plus pour l'instant la lecture de l'année mais j'aime beaucoup c'est assez différent de Blackwater je ne pourrais pas le comparer parce que c'est pas du tout le même genre d'histoire mais la plume est sympa c'est juste que comme dans Blackwater je trouve que les choses ne sont pas assez développées malheureusement mais ça se lit tout seul et j'ai hâte de savoir ce que va nous faire Lena Chance maintenant parce qu'elle est plutôt vénère je la comprends et je pense que ça va se finir en boucherie bon je l'ai enfin terminé et pour tout vous dire j'ai un peu triché parce que j'ai lu les 200 dernières pages tout simplement parce qu'au niveau de mon emploi du temps c'était pas forcément possible que je puisse revenir refaire encore 100 pages c'est un peu compliqué en ce moment mais j'ai terminé donc les aiguilles d'or la fin est très précipitée vraiment quand je suis arrivée donc aux 400 pages je me suis dit mais comment ils vont réussir à conclure tout ça parce qu'on a les jalons et c'est vrai que entre la page 300 et 400 je trouvais que c'était assez lent parce que c'est un peu la mise en place d'un plan on a encore les pas les apitoiements des personnages mais et ça se précipite beaucoup à la fin et c'est un peu le reproche que j'aurais à ce romanci c'est que ça s'enchaîne extrêmement vite vraiment en l'espace de 60 pages on a peut-être 4 morts un moment ou 5 morts ça se profile quand même très très vite comment vous dire que je trouve que ce livre est extrêmement cruel et glauque du début jusqu'à la fin j'ai eu très très peur je me suis même fait des films un peu en lisant le truc en disant jusqu'où l'auteur va aller pour dans cette quête de vengeance quête de vengeance qui après avoir terminé le livre je me dis c'était sympa mais c'était pas non plus révolutionnaire voilà c'est un peu comme feu et sang vous savez c'est des histoires qui sont qui sont redites et redites là le seul truc en fait qui est hyper intéressant c'est la mise en parallèle de ces deux familles avec vraiment les oppositions et la déchéance de l'une et la montée de l'autre et vice versa les crimes parce que là on parle vraiment de crimes où on était plus dans la famille Shanks là en fait les personnages sont tellement moralement gris que t'es en mode je sais même plus pour qui prendre parti à un moment parce que tu ressens forcément de la pitié pour un parti et puis pour l'autre d'une certaine manière j'ai eu très peur pour le sort d'un personnage donc qui est sûrement un de mes personnages préférés et jusqu'à la fin je me suis dit mon dieu est-ce que la cruauté va aller jusque là mais il y a quand même une forme de rédemption dans le récit du moins les personnages font quand même preuve d'une certaine forme de pardon et ça c'est quand même quelque chose que j'ai apprécié parce que je me suis dit sinon c'est juste une boucherie moi j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec le sort qui est réservé aux enfants dans le texte pour ceux qui l'ont lu j'étais en mode ça va jusque là vraiment le bouquin est cruel et je trouve qu'il est beaucoup plus cruel que Blackwater sur les sujets abordés ne permet pas trop le développement en fait de la psychologie des personnages notamment le père tu vois de cette famille un peu justiciaire où à part être un bonhomme froid et insensible il n'y a pas trop de choses qui sont creusées pareil Elena Shanks c'est ça qui m'a un peu frustrée en fait cette lecture était un peu frustrante pour ça c'est que tu as l'impression que c'est les grosses trames narratifs qui sont traitées et qu'on ne développe pas assez sur les côtés qu'on ne nuance pas assez après c'est assez réjouissif la quête de vengeance c'est les manières dont ils se vengent voilà qui est toujours purement réfléchi en fonction des crimes qu'ils ont commis même si eux-mêmes n'ont pas forcément commis des crimes en soi c'est-à-dire qu'il y a certains personnages je trouve qu'ils sont assez punis alors qu'en soi c'est juste qu'ils sont les enfants de tel personnage et ils ne sont pas responsables mais bon quand tu prends en parallèle les autres enfants qui avaient été punis ne l'étaient pas forcément la fin l'épilogue est assez chouette j'ai beaucoup aimé et je trouve que le livre en fait au-delà de ça parle vraiment du contexte historique de l'époque notamment des classes sociales de la lutte sociale de la libération des femmes et sur le fait aussi que les comment dire c'est aussi une dénonciation je trouve de l'exploitation des riches qui sont prêtes à tout pour payer moins cher et qui se font avoir le texte aussi parle de ça en mode ils ont essayé ils réfléchissent pas forcément ils ont tout à portée de main et ça ils sont punis pour ça moi j'ai quand même eu une petite pensée pour le personnage d'Hélène que je trouve assez sensé dans le texte qui voilà pour le coup ne va pas lui arriver forcément que des très bonnes choses et le texte tient un peu son épingle là-dessus en disant c'est pas tout noir et tout blanc dans le texte tu vois il y a quand même des nuances même si elles sont assez fines le livre peut mettre très mal à l'aise aussi parce que notamment avec la question des enfants je trouve il y a une sexualisation des enfants et tout dans le texte parfois qui est assez dérangeante voilà si c'est un sujet qui vous met mal à l'aise je ne vous conseille pas forcément pour ça malheureusement voilà le texte m'a plu le New York de l'époque m'a plu la peinture sociale m'a plu mais il n'y avait pas assez de travail sur les personnages que l'histoire était un peu simple c'est vraiment une quête de vengeance et le seul truc c'est les portraits contradictoires et ce qu'on peut en tirer de ces deux familles le fait aussi qu'il y a beaucoup de choses sur la féminité qui ne demandent pas une particulière concentration qui est même très simpliste un peu comme été feu et sang c'est des bouquins qui sont vraiment destinés à tout type de public qui se lisent très bien parce qu'ils ne sont pas du tout compliqués vraiment c'est une lecture qui n'est pas compliquée et qui tire sa force de ce contexte historique il y a même des personnages qui ont vraiment existé il y a des situations le racisme le métissage ou ce genre de choses comment c'était traité à l'époque qui est assez impressionnant dans le texte et surtout la condition des enfants de la pauvreté de la maladie parce que c'est vraiment l'ambiance est glauque pour ça parce que le New York de l'époque sent un peu le rat et la maladie donc c'est vraiment une réussite pour ça pour le reste c'est pas non plus une histoire qui sera très marquante en soi et ni des personnages qui sont suffisamment travaillés pour qu'ils le soient par exemple je trouve que les personnages dans Blackwater il y avait un truc un peu plus attachant mais parce que le livre je pense que c'était plus gros mine de rien en tout il y avait quelque chose qui permet de développer là le one shot fait que comme il est court genre vraiment c'est un roman qui est assez court quand tu le lis ça te permet pas la forme bah en fait les défauts que je vous tire c'est les défauts qui sont sujets en fait à la forme malheureusement mais c'est une lecture que je vous laisse découvrir qui pourrait vous plaire je pense même si vous aimez l'imaginaire parce qu'il n'y en a pas du tout dans le texte pour le coup il y a juste la figure de l'Ena Chang c'est un peu une figure vengeresse mais c'est plutôt historique policier roman de famille et de vengeance je pense que rien que pour découvrir New York à l'époque c'est très chouette c'est un petit peu avant la prohibition et on comprend un petit peu les jalons qui sont mis en place de pourquoi la prohibition a été mise en place à un moment voilà avec les politiques et ça parle aussi des changements de mairie des républicains des démocrates déjà à l'époque ça parle aussi en sous-fond de politique mais ça c'est très léger c'est ce qui m'a frustrée c'est qu'il y a plein de choses qui sont dites mais il y a très peu de choses qui sont traitées et pour le coup la cruauté en fait des personnages font que bah tu prends moi j'ai eu de la peine pour chacun même si chacun est coupable d'une certaine manière voilà si je peux me permettre sur ce n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les aiguilles d'or si vous voulez spoiler n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour les gens qui voudraient découvrir un petit peu l'univers sans connaître forcément la fin ou ce genre de choses même si j'ai trouvé la fin assez poétique et assez cruelle aussi d'une certaine manière et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501